Ah ouais, tu veux réussir dans la vie toi ? Bah écoute, je vais te donner un conseil, travaille dur. Parce que tu penses qu'il faut absolument travailler dur pour réussir ? Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne et une agréable journée. Le ciel est bleu, il fait super beau. On va parler du fait de travailler dur lorsqu'on est à l'école. Souvent nos professeurs vont nous dire que si on souhaite avoir de meilleures notes, avoir notre diplôme, travaille dur. Par la suite, lorsqu'on va devenir salarié, notre patron va nous dire que si on souhaite gagner plus d'argent, faites des heures sup, travaille dur. Même nos proches, si on leur fait part peut-être d'une inquiétude ou du fait qu'on souhaite avoir une meilleure qualité de vie, une plus grande maison, peut-être une voiture qui davantage pourrait nous plaire, travaille dur. Et c'est une phrase qu'il faut prendre un petit peu pour argent comptant. Elle est là et il faut l'accepter. Mais le problème, c'est que quand on la remet un tant soit peu en question, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à redire. Puisque moi, des gens qui travaillent dur, j'en connais des tas. Ils se lèvent très tôt le matin et finissent très tard le soir. Et ils font des boulots que pour rien au monde, je ne souhaiterais faire durant des années et des années. Et on l'a vu, durant la période de Covid, il y en a plein qui étaient confinés chez eux et il y en a plein d'autres qui travaillaient, les infirmiers, les caissières. Est-ce que pour autant, ces gens-là, qui en grande majorité travaillent dur, ont la vie qu'ils méritent, on la vie qu'ils souhaitent avoir, on la vie pour laquelle ils se battent ? Est-ce que financièrement, ils gagnent très bien leur vie ? Est-ce que mentalement, ils sont épanouis ? Est-ce que leur vie, tout simplement, leur plaît ? Est-ce qu'ils peuvent passer le temps qu'ils veulent avec leurs proches, leur faire les cadeaux qu'ils souhaitent leur faire ? Est-ce qu'ils peuvent voyager comme ça, n'importe quand, avec une réelle liberté ? Non. J'ai un collègue à moi qui était infirmier pendant plus de 17 ans. À un moment donné, il s'est blessé au dos, il a dû arrêter d'exercer son métier. Et après, il s'est reconverti. Il a créé sa boîte, il est devenu auto-entrepreneur dans le domaine du commerce. Et à partir de là, il s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il ne travaillait plus dur. L'argent qu'il gagnait et le temps qu'il dépensait pour l'avoir n'étaient plus reliés. Et de plus, il était son propre patron. Personne au-dessus de lui qui lui dit quoi faire, quand aller aux toilettes et quand aller manger. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que son salaire était passé de 1700 euros lorsqu'il était infirmier à 4000 euros en travaillant beaucoup moins et beaucoup moins dur. Une autre personne que j'ai connue qui bossait en France, elle gagnait à peu près 1400 euros par mois en faisant un métier précis. Et par la suite, elle s'est tout simplement expatriée. Elle est devenue frontalier suisse. Et là, en exerçant le même métier, elle est passée de 1400 euros à 4000 euros. Et ça a totalement changé sa qualité de vie. Et ça, pour moi, ce sont de très bons exemples de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. C'est en travaillant intelligemment que vous obtiendrez la vie que vous souhaitez obtenir. Et pas en travaillant dur comme ça, ne soyez pas de ces gens-là qui passent toute une vie à dire « Ah moi, je combats dans la vie, ah moi, je me bats, ah moi, c'est dur, ah machin chose. » On dirait que leur vie est une putain de souffrance et qu'ils en sont fiers. Moi, si c'est pour passer ma vie à en chier, non merci, en fait, je préfère être mort. Tu vois, je n'ai pas envie. Moi, je vais passer une vie à aimer, je vais passer une vie à kiffer, je vais passer une vie à voyager, à m'amuser, à créer des trucs qui me font kiffer, tout simplement. Et n'attendez pas, tout comme mon collègue, de vous casser le dos pour vous rendre compte que travailler dur, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors oui, il va y avoir des moments où, effectivement, il va falloir travailler dur. Mais ça doit durer une semaine, ça doit durer un mois, deux mois, un an, deux ans max. Ça doit être pour un projet précis et dans une réelle mouvance. Mais ça ne doit pas être toute une vie comme ça en chier. Car si vous passez votre temps à courir après l'argent, vous êtes dans la merde. L'argent, il court très très vite, les gars. Vous n'arriverez jamais à la rattraper. De plus, vous ne devez pas travailler pour l'argent. C'est l'argent qui doit travailler pour vous. Derrière la caméra, il y a des maisons. Il y en a peut-être une dizaine comme ça. Et chacune des maisons d'ici voit à peu près 400 000 euros. Donc là, derrière la caméra, je ne sais pas, il y a peut-être 2 millions d'euros. Ils sont juste là. Ils sont juste derrière la caméra. Au lieu de me dire, je vais bosser super dur pour faire 2 millions et les acheter, 2 millions, vous imaginez, au SMIC, salarié, combien de temps je mettrais pour faire 2 millions alors que j'ai un loyer à payer, j'ai des factures, j'ai des machins de choses. Toute une vie, je ne les ferai jamais. Par contre, si je travaille intelligemment, là, je les ferai. Investissez dans l'immobilier, créez des business, la bourse, les obligations. Aujourd'hui, avec Internet et la connaissance qu'on peut y avoir, il y a énormément de choses à faire et de choses à créer. Frontalier suisse, devenir auto-entrepreneur, créer des business, etc. Je suis bien conscient que ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à faire. Moi-même, je suis sur le chemin et effectivement, c'est dur. Mais travailler dur, c'est tout aussi dur, voire même plus dur. Alors, choisissez là où vous mettez votre calorie, là où vous mettez votre énergie. Car dans tous les cas, vous allez certainement en chier. Alors, essayez d'en chier pour quelque chose qui en vaut un minimum le coup et qui peut être même plaisant, car le chemin est très intéressant. La finalité est magnifique, mais le chemin doit être une magnifique histoire. Alors, essayez de vous impliquer dans une belle histoire. De plus, si c'est simplement la liberté que vous voulez, vous pouvez acheter un terrain et devenir autonome. Ce n'est pas une vie qui vous demandera de gros moyens, de grosses finances. Et vous pouvez acheter des terrains pour seulement 5 000 euros, pour seulement 30 000 euros. Il y a énormément de façons, aujourd'hui, d'acquérir une liberté qui va être financière. Et la liberté financière par la suite, bien évidemment, en découle de la liberté tout court. Et à partir du moment où vous êtes un homme libre, un homme qui a le choix, qui décide et qui est son propre patron, les gars, vous pouvez vivre tout simplement la vie que vous voulez. À travers cette scène YouTube, ce que je vous partage, ce n'est pas un mec qui a déjà tout fait, qui a déjà tout réussi, qui a atteint une énorme liberté, qui est multimillionnaire ou simplement millionnaire. Non, c'est un mec qui est sur le chemin, qui galère, qui n'y arrive pas forcément, qui tente des choses, qui fait des choses qui marchent certaines fois, qui fait des choses qui ne marchent pas. Finalement, je vous partage simplement une avancée, une trame, une histoire. Et à travers cette histoire que je vis, j'espère que ça peut aussi en inspirer certains. Et que peut-être que si j'arrive à créer des choses, si j'arrive à faire des choses, vous vous direz, « Attends, moi aussi je peux le faire. » Parce que personnellement, je n'ai rien de plus que vous. Alors ne passez pas une vie à en chier, passez plutôt une vie à travailler intelligemment. Et ça payera, mais mille fois plus que passez comme ça, une vie dans la douleur, dans la souffrance. « Ah, moi je me bats, moi je galère, machin chose. » Et puis les gars, si personne ne croit en vous, moi je m'en fous, je crois en vous. Si vous êtes abonné à cette putain de chaîne, c'est que déjà vous êtes génial. Déjà vous êtes merveilleux. Allez, ciao !